bonjour bonjour donc dans ce tutor là nous allons présenter htubilin et comment l'installer et après nous allons aussi présenter comment installer free switch et on va faire un couplage entre htubilin et tswitch donc pour cela nous avons donc l'installation de htubilin qui se présente comme ça qui est aussi un comment on dirait un truc assez long soit donc là nous avons donc tous les fichiers qu'on faut installer avec les commandes apt-get c'est à dire en quelque sorte les prérequis et là nous allons donc compiler le free switch htubilin avec toutes ces bases de données nécessaires n'est ce pas et là à ce niveau qu'est ce qu'on fait on se déplace au niveau du dossier de base de données on lance la commande installdb.sh après c'est cela nous allons donc pouvoir renseigner les différentes informations c'est à dire entrer au nom de la base de données n'est ce pas maille à tous les n'est ce pas entrer en hausse de données à 127 et entrer en usernames c'est à dire maille à tous les et le mot de passe vous allez donner à tous les n'est ce pas donc si vous validez vous devez obtenir ces informations de la fin n'est ce pas et qu'est ce qu'on dit après cela on va donc on doit vérifier qu'on a un nombre de 97 tables n'est ce pas avec la maille à ce qu'on va créer donc un lien symbolique donc là il faut créer un lien symbolique avec la commande entre le dossier atoubilling.conf et ce dossier dans otc atoubilling.conf, n'est-ce pas? Donc là c'est un .conf, excusez-moi là, c'est un .conf à ce niveau-là. Et modifier donc les informations de la base dans le dossier atoubilling.conf, n'est-ce pas? Renseigner toutes ces informations-là comme nous l'avions indiqué au niveau de la commande précédente, n'est-ce pas? Et à ce niveau, qu'est-ce qu'on faut? Il faut aussi donner les droits à l'utilisateur asteris, n'est-ce pas? Et faire dans le dossier atoubilling, puisque atoubilling lui a derrière un serveur asteris qu'il utilise, donc il faut aussi installer par rapport à atoubilling, n'est-ce pas? Avec les commandes suivantes, c'est bon? Et qu'est-ce qu'on fait? Écrire, exécuter donc le script d'installation des sons, c'est-à-dire le script, dans ce cas, le script se trouve dans le dossier atoubilling, n'est-ce pas? Et lancer ce script-là, sound.sh. Et lui donner le champ de moyer sur l'utilisateur, sur ce dossier sound, à l'utilisateur asteris. Qu'est-ce qu'on fait? Configuration donc de asteris manager. Éviter qu'on ouvre donc le asteris manager et configurer de cette manière. Et on peut aussi installer les agis php d'adoubilling, c'est-à-dire les scripts php agi pour l'exécution des sons, etc. Les fichiers agi, avec les fonctions agi. Voilà, et les commandes sont les suivantes. Là aussi, faire un lien symbolique. Rappelez que là, c'est cette ligne-là qui continue jusqu'à ce niveau-là. Voilà, et faire des liens symboliques par rapport, comme indiqué au niveau de cette page-là. Et pour l'interface d'adoubilling, il faut aussi créer un dossier adoubilling, dans VATOAW, donner le champ, etc. Créer un répertoire, comme ci, n'est-ce pas? Et faire un mkd-rescript, créer des dossiers de, faire des liens symboliques, et donner les doigts, n'est-ce pas? Et redémarrer asteris maintenant. Après redémarrer d'asteris, qu'est-ce qu'il faut? Vous pouvez accéder donc à l'interface avec l'adresse ip. Slash adoubilling, slash admin. L'utilisateur, par défaut, c'est root, et le mode de passe, c'est quoi? Change password. Vous devez obtenir donc l'interface de cette façon-là, où vous allez renseigner les deux paramètres, le user et le password. Maintenant, pour l'installation de Free Switch, on a des préreux qui suivent, n'est-ce pas? Sur un terminal, tapez les vrais requis qui sont là, installer Free Switch avec la commande echo, qui sera ça aussi, c'est une seule ligne. Le supérieur, après espace, c'est l'autre partie qui vient, n'est-ce pas? Faire un update, et installer, nous allons télécharger les clés. Ça aussi, c'est juste une ligne, avec moins, apt moins, key, espace, add moins. Installer donc, se déplacer dans un dossier de Fauchoir, et télécharger Free Switch, n'est-ce pas? Aller maintenant dans le dossier Free Switch, télécharger, et faire un guide par rapport à une version, faire un bootstrap. Après bootstrap, il faut faire un reconfigure, des fois le configurer pour générer des heures, essayer de récupérer la prérequis qu'il demande, et installer là, après le fournir, pour faire un configurer. Ok. C'est juste à faire un make install. Maintenant, pour la configuration de Art2B, il y a certains paramètres qu'il faut, première étape à faire, c'est-à-dire, vérifier donc certains paramètres. C'est-à-dire, comme dans l'interface, on a un système CETI, au niveau de Global System, il y a des paramètres qu'il faut, vérifier par exemple la version d'Asterix, vérifier là où se trouve le user, le real-time, le mettre à No, les commandes suivantes aussi, les commandes paramètres, là où se trouve, il y a où il y avait le pipe, il fallait juste le remplacer par une virgule. Et au niveau du user daily, le mettre à Yes, le CLD enable, le mettre à Yes, C-balance aussi, after Outs, le mettre à No, comme le C-balance, after Call, le mettre aussi à No. La deuxième chose à faire, c'est quoi ? Configurer donc, le lecouteau. Dans la rubrique Provider, par exemple, comme si, vous avez donc, au niveau de Provider, vous cliquez sur Provider, Add Provider, vous ajoutez donc, un nom à votre Provider, c'est-à-dire, si on a dit quoi, Provider Free Switch, et on lui donne juste une description de votre choix, et validez, confirmez, confirmez la donnée, vous devez abonner donc, un lien de ce genre, et créer un trunk, trunk dans Add Trunk, créer un trunk de ce genre, comme, la Provider Free Switch, que nous venons de créer tout à l'heure, donner un nom au trunk, on l'appelle, et faire quoi ? Dans ce champ là, Provider Tech, mettre H6, avec majuscules, et dans le Provider, ici, c'est Free Switch, pourcentage, slash pourcentage, dialing number, pourcentage, ce paramètre là, qu'il faut mettre à ce niveau, c'est le seul paramètre qui est important, et activé, donc confirmez la donnée, et cetera, et vous venez dans, Rubrique Create, dans cette rubrique Create, là où nous allons créer, donc les rates, regardez, nous allons créer d'abord, un rate card, dans rate card, Add Rate Card, vous avez donc, un rate qu'on va nommer, un nom, et on l'associer au trunk, vers Free Switch, que nous venons de créer tout à l'heure, n'est-ce pas ? Donc après ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Créer un plan 2, un Call Plan, Add Call Plan, dans Call Plan, on le donne dans, Call Plan Group, c'est juste, on donne un Call Plan Group, et on valide, n'est-ce pas ? Et au niveau de rate, on fait un Add Rate, donc dans rate, là-bas, le rate qu'on a défini, il suffit de cliquer, et donner donc, le nombre, les chiffres que nous aurons, c'est-à-dire, 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 xxxx, n'est-ce pas ? Il y a un underscore, ici, les préfixes, vous donnez un 227, vous donnez le Biling Rate, c'est-à-dire, la facturation, comment il sera facturé, 0,205, n'est-ce pas ? Et là aussi, donner les minutes, etc., comme on le fait ici, n'est-ce pas ? C'est là, celui qui continue, donc, la capture, associé donc au trunk, au trunk vert, associé ici le trunk, n'est-ce pas ? Associez ici le trunk, n'est-ce pas ? Après, validez, et confirmez un customer, dans la section customer, n'est-ce pas ? Créer au niveau de customer, change customer, n'est-ce pas ? Donnez ici, maintenant, le montant de la personne, n'est-ce pas ? Et donnez un nom, par exemple, là-bas, mon ami, n'est-ce pas ? Et là, vous avez donc, c'est juste ce qu'il faut, activer et valider. Créer aussi un call ID, le color ID maintenant, pour le créer, il faut donc faire dans add color ID, donner un numéro, c'est-à-dire le numéro de la description, par exemple, n'est-ce pas ? Qui est le 111, le 801, et faire en quoi ? Cocher IS, venir ici dans ce truc 11 là, jour, cliquez sur cet onglet jour, n'est-ce pas ? Et associer donc au numéro, par rapport au code ID que vous avez défini, faire la même chose pour le 800, 802, nous enlèvera tous les deux à ce niveau-là, n'est-ce pas ? On a pour configurer l'astérisque de hatubulé, il faut donc créer un niveau de c'est assez simple, en général, et inclure le contexte hatubulé dans la section générale, et définir un contexte pour Free Switch, où vous avez du folie de Free Switch et le secrète, et le donner au contexte où c'est hatubulé, n'est-ce pas ? Et toujours dans l'extension, définir ce contexte hatubulé de cette manière-là, n'est-ce pas ? De cette manière-là, n'est-ce pas ? Et dans Free Switch maintenant, il faut définir donc les plans de numérisation, dans le dossier c'est local Free Switch qu'on a le plan default, définir un dossier nommé hatubulé.xml, et à l'enseigné ces valeurs-là, pour dire donc, le numéro composé commence par 0, 8, suivi de 2 chiffres, comme le 801, comme le 802 que nous avons configuré, il doit utiliser donc du sophia Gateway, hatubulé, c'est un gateway qu'il va utiliser pour joindre hatubulé, n'est-ce pas ? le gateway là, il est défini dans ses profiles externals, hatubulé, et il est défini comme ça, le gateway name c'est hatubulé, n'est-ce pas ? C'est pour cela, là-bas, on a Sophia, pour cela, on a Sophia, getway, hatubulé, ce hatubulé, là qu'il faut, et donner donc l'adresse IP de hatubulé, là-bas, le username, comme le compte qu'on avait défini tout à l'heure, 73-4R, le username c'était Free Switch, n'est-ce pas ? Et là, définir donc pour les appels entrants, toujours dans dial plan public, faire un zoom from getway1, et associer au getway1, c'est ça, mettre là, c'est ça, c'est ça qu'il faut définir au niveau du fichier getway1, n'est-ce pas ? Et pour les appels, éditer le fichier 1, l'utilisateur maintenant, 8801, n'est-ce pas ? Il y a dans le directory default, directory default, zoom en 8801.xm, c'est ce qu'il faut exécuter, ce sont des fichiers xm qu'il faut exécuter, et donner les différences, c'est bien ces paramètres là, faire la même chose pour l'utilisateur, 802, etc. Là où vous avez 801, remplacer juste par 802, n'est-ce pas ? Elle m'a mis le fichier 802.xml. Pour tester le fonctionnement, il faut redémarrer freshwish, par la commande freshwish, directement, vous devez avoir cette interface, et être en mode zeli aussi. Pour faire quoi, vérifier maintenant si, redémarrer l'astérisme, n'est-ce pas ? dans atopili, n'est-ce pas ? et test de connexion, il faut tester les connexions, dans freshwish, vous envez juste la commande, sur pia status, vous verrez donc là, on voit que, le gateway a tout building, qui est là, n'est-ce pas ? Avec six freshwish, l'adresse ip, is reggae, c'est-à-dire, c'est bien enregistré, et le vérifier aussi, dans la console d'astérisme, faire un chiffre chiot-pierce, vous verrez donc ici, on affiche, juste avec l'adresse 1.13, qui est bien enregistré, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'on fait ? On remarque que, les deux serveurs sont bien connectés, donc on peut connecter les utilisateurs, ici on connecte 800, 802, on voit que c'est bien connecté, on connecte cette partie 801, n'est-ce pas ? 801, on le connecte sur un autre software, on verra que lui aussi, il s'est bien connecté, n'est-ce pas ? Et qu'est-ce qu'on fait ? On peut maintenant voir, avant les appels, 801 qui était associé à Hibou, avec BA 500, et donc, je ne sais pas, je vais avoir, avec BA 400, etc. Donc, si on lance l'appel, les deux appels sont en communication, à ce niveau-là, passent à la communication, donc, dès l'instant qu'on raccroche, donc, on peut revoir pour vérifier, donc, le BA 2, d'Hibou qui était à 500, maintenant, il passe à K599, pour voir qu'elle a été bien facturée, donc, merci beaucoup, c'est ça qui met fin, donc, à ce tuto, n'est-ce pas ? Et je vous dis, donc, de continuer davantage, à vous abonner sur la chaîne, car il y a de l'importance, qui sera abonné. Merci.